Je vais donner un aperçu des principaux types de fraude dans l'enseignement supérieur dans les universités. Pour être admis à l'université, un étudiant doit fournir des qualifications qui peuvent être frauduleuses. Après l'université, les étudiants obtiennent souvent une qualification ou un certificat qui peut être contrefait. Les étudiants doivent ensuite réaliser diverses évaluations, comme des essais, des examens, des présentations ou autres. Ces tâches peuvent être frauduleuses de diverses manières. L'étudiant peut utiliser un acteur ou un imitateur pour passer ses examens ou un écrivain fantôme pour rédiger ses essais. L'étudiant peut être un fraudeur. Le personnel de l'université peut être corrompu, soudoyé ou victime de fraude où leurs questions d'examen sont volées. Ensuite, l'université peut être frauduleuse, n'existant pas et délivrant de faux diplômes via un site Web. Tous ces risques sont accentués par l'apparition de nouveaux outils d'IA et cette vidéo en est un exemple. Je ne peux pas parler français. J'ai enregistré cette vidéo en anglais. J'ai ensuite téléchargé cela dans un outil de génération de vidéos IA qui l'a traduit en français et a également édité la vidéo pour donner l'impression que ma bouche parle français. Je ne sais pas l'experiment. Je ne sais pas si quel est mal été touché. Sous-titrage FR ?